Alors je me présente, je suis Fikagneur, la prononciation c'est à peu près ce que vous voyez ici, je travaille pour Assimil, on ne le savait pas tous. Donc je suis Fikagneur, je suis Fikagneur, j'ai beaucoup dit en anglais. Et donc je vais vous parler de français. Toutes. Je suis Fikagneur, j'ai beaucoup fait de français. Et en anglais, ce n'est pas mal. Et en anglais, ce n'est pas mal. Bon, j'arrivais pour la Céline depuis 25 ans, je n'ai pas pour la Werbung, parce que je n'étais pas linguistique, parce que la plupart connaissent ma Geschichte, mais je n'ai pas le français. Et j'ai l'appelé du Deutsch très lentement. Dans les dernières années, j'ai toujours été en train de travailler, c'est difficile, quand on a une simple adaptation, avec la wörtliche Übersetzung, et nous essayons, à savoir que la wörtliche Übersetzung est très très treu, et pas seulement dans la normale Übersetzung. Parce que dans la correcte, la même ordinateur, peut-être que la structure de la grammatique peut-être, ou les éléments, les éléments, les éléments, les éléments, les éléments, si on est chines, vietnames, parfois, sont des mots, qui se trouvent sur les muscles, et que si l'apprent les éléments, qu'on lesегоres des éléments seuls, alors qu'on va mieux savoir, que ce mot est d'abord. Des deux ans, j'ai commencé, à me beschäftqué, à me beschäftigenci d'un blanc et de me beschäftigeuse. Et puisque j'ai commencé, à meine nossas giornales de trouver, comme on ne connaît. C'est pour une nouvelle une nouvelle Première development à mes deux jours. Un vrai exemple. Si vous appreniez un Suzuki, un Honda, on aura une BMW, mais c'est que ça n'a rien à acheter, des véhicules, si c'est masculin dans ce cas-là c'est une voiture, en allemand, si c'est féminin, c'est une moto, c'est des règles qui existent déjà, mais en allemand c'est toujours de savoir pourquoi, l'explication que j'ai trouvée c'est qu'en allemand les motards considèrent que c'est une machine, c'est leur machine, et en argo allemand, Bulle, c'est le moulin, donc c'est leur moteur, leur machine roule, donc là on se rend compte que la langue est logique, qui n'est pas toujours qu'un mot, un sens, comme ça vous le savez, c'est pas que ça va fonctionner, il faut cracher ton nom dedans, ouais, je suis français, Ah bon, je vais le dire là, parce que j'ai l'impression que ça s'efface quand même là qui se Alfie facilement, il va pastorer ça. Ce n'est pas forcément aussi vivant que ça sur les indignes. Pour ceux qui ont appris l'Allemand, ils savent que les indignes, ce n'est pas facile. La première règle que j'ai trouvée, tous les fruits en Allemagne, tous les fruits en Allemagne, sauf deux, tous les fruits en Allemagne, sauf deux, tous les fruits en Allemagne, sauf deux. Alors, on a trois solutions. Alors celle-là, ce n'est pas bon, celle-là, ce n'est pas bon. Tous les fruits sont féminins, en Allemagne, sauf deux. Donc on a deux fruits, le raisin, c'est bon. On a un béoc, celui-ci qui a dit on a peut-être, cet pour un bib me ouc ? Et je ne sais pas si vous avez une autre question, mais Apfels, Apfelsin, Apfels aus China et Apfels aus Persiennes. Je ne sais pas si vous avez des règles, mais vous n'avez jamais vu dans le Internet. Et c'est une compétence. Tout ce que vous avez acheté, c'est un salat, un salat, ou un salat, parce que c'est le fait juste en fait, c'est tout, c'est tout... Mais c'est tout en fait, c'est tout en fait. C'est tout le fait. C'est tout le fait. Et puis après, j'ai l'apprécié, je n'ai pas dit, c'est tout le fait. Si vous avez quelque chose, ce qui est pour vous, même si vous n'allez pas tout le monde le sait, est-ce qu'il est pour vous un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner, est-ce que les Français n'ont pas un mot pour déjeuner, déjeuner, déjeuner. C'est le fondant, non ? C'est le fondant, je pense que c'est une traduction des linguistes. En France, je crois, je ne le sais pas, mais je n'avais jamais entendu le mot avant de venir dans le monde des linguistes, voire en Allemagne. Podam. Parce que Podam, je connais. Donc, je me suis mis à chercher, à observer les mots, et des fois, régulièrement, quand on est avec des étrangers, ils vous disent pourquoi ça se dit ça comme ça, pourquoi ce que ça veut dire et tout ça. Et ça, c'est une chose qui arrive très, très, très souvent que les personnes vous disent mais d'où vient le mot ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bon, d'où vient le mot, en général, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, quand c'est la langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. Et bon, moi, ça fait maintenant peut-être 30 ans que je suis en Allemagne, il y a récemment, j'étais sur un salon du tourisme, et j'étais avec un groupe de suédois en face de moi, 10 suédois d'un tout petit village, Jok Mok. Bonjour à Jok Mok. C'est 2 500 habitants, il y en avait 10 qui étaient dans la bourre, sur le stand en face de moi, donc 4 % de la population. Donc, cette personne voit notre slogan, c'est le slogan, c'est « je passe », « je prends », « je prends ». Ça, c'est depuis, je prends, depuis 25 ans, à 6000, c'est « je prends », « je prends », « je prends », « je prends », « je prends ». Et donc, ils me demandent, qu'est-ce que ça veut dire ? « Je prends ». « Je prends ». On parlait en anglais. Bon, je parle en anglais comme une vache espagnole, mais… Donc, tous les Français avec un petit accent. Et donc, je lui explique qu'il n'y a pas de traduction directe, ni en français, ni en anglais, parce qu'il n'y a pas… En allemand, on dit « Filschpass », aussi bien pour quelqu'un qui va aller travailler, qui va… qui s'en va… On n'a pas quelque chose « Filschpass », c'est-à-dire que ce « Filschpass », c'est un mot qui ouvre… C'est-à-dire que ce jeu ? Un mot à bâ nacional, c'est-à-dire que ce serait très désagréable. Un mot qui ouvre ça, … Un mot se trompe, c'est un mot qui évoluint, c'est vrai que la sicure est très désagréable. C'est un mot à cause… Un mot à cause… Un mot dereyse, c'est un mot à cause du? Un mot à cause du – c'est un mot d'é short ? Un mot à cause du « sort » de toute façon de faire perdre ». C'est-à-dire, que c'est plus au long, qu'il n'y a plus d'asseoir. Est-ce qu'il y a un anglais ou un anglais ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Enjoy ? Good time ? Enjoy ? Enjoy ? Enjoy ? Freude ? Freude ? Es ist lustig, weil es ist wirklich, wenn man mit Deutschen spricht, ist es sehr, sehr oft, was als vereinflusste Wörter, die als erstes kommt. Freude. Dann würde ich versuchen, es zu fahren. Blesandrie ? Blesandrie ist eigentlich zu viel Joke. Es ist mehr Joke, es ist eigentlich... Aber Freude ist ein Wort, was sehr, sehr oft vorkommt. Ja. Aber ich schreibe dahinter die Frage aus, ich freue und dann werde ich schon merken, dass Spass vielleicht nicht hundertprozentig sich freuen passt. Weil die Freude ist mehr, wenn man etwas erreicht hat oder im Voraus. Ich freue mich auf etwas. Und ich freue mich, wenn ich etwas erreicht habe. Aber die Freude ist vielleicht nicht die ganze Zeit. Und der Spass ist eine Sache, die, ich helfe schon ein bisschen, die einfach ziemlich daran kann. Es ist einfach daran, in dem die positiven Sinn, ja. Das heißt, der Spass kann man ziemlich daran haben. Ich glaube, die... Vergnügen. Vergnügen. So, jetzt wo das Wort vergnügend da ist, werde ich sagen, dass wir genügend ein Beispiel haben. Aber Sie sehen schon, wie ich denke. Das heißt, die Wörter bei mir, die rufen immer eine Welt von den Klängen. Das heißt, von homonym. Aber nicht unbedingt den klassischen Sinn von homonym. Immer mit einem anderen Sinn. Weil ich denke, dass viele homonyms versteckte Synonyms sind. Das heißt, gleichklang. Ja. Auf den ersten Blick, eine andere Situation, ein anderes Konzept. Mais, ich change de Name. Ich sage mich für die Fisch. Ich nehme die Wörter und die Musik. Doch ich habe das von Damm. Ich habe vor dem Motiv zu erwähnen, zwei Etymologien. In den ersten Namen, es ist die Wörterkopf. Denn ich darf das aus action umso wie eine Geschichte. mais c'est comme toutes les histoires, qui c'est qui l'a écrit en premier ? Donc le mot je passe, je l'ai expliqué, j'ai dit « when you are with friends, you are enjoying the life, you are playing, you are free, you are fun, and so on ». Et je voulais continuer d'expliquer le mot, et j'avais un mot dans ma tête que j'arrivais pas à transmettre en anglais, parce que je savais le mot en allemand, c'était le mot, ce mot-là, que j'arrivais pas à faire passer, par exemple, « byron ». Et donc, j'ai ce mot-là qui était dans ma tête, qui ne voulait pas sortir parce que j'arrivais pas à le faire passer, et je regarde à nouveau, donc, notre stand est marqué en gros, où je passe un, je prends un, et je me dis « oui ». Il y a une combinaison du mot « zone », qui est utilisé dans la psychologie, où dans la zone autour de vous, vous ne voulez pas être concentré. Et en anglais, vous avez utilisé ce mot « zone ». « prison », « jail », « jail is coming from », « jail » en français. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui a donné le goal pour le football actuellement, la situation actuelle, le goal, en fin de compte, c'est celui des prisonniers de sa cage. Et c'est pas, enfin, l'origine du mot « jail », c'est la prononciation du mot « jail », « jail », qui est une prison en français, mais prononcée à l'anglaise, qu'a donné avec le temps le mot « jail ». Mais l'autographie pour le mot « jail », en anglais, « oui ». « Oui ». « L'autographie britannique réfléchit mieux l'origine ». « Oui, mais tout le monde croit que l'autographie vraie, c'est l'autographie américaine qui ne va pas être vraie ». « Preusement la prononciation, j'ai dit. » Les Américains, alors, on se rapproche toujours de la prononciation, les anglophones britanniques, en général, sont encore très très proches de l'orthographe d'origine, comme année passée, il y a environ 500-600 euros. Bon, maintenant là on s'est rapproché beaucoup, mais je n'étais pas encore là où je voulais, donc j'avais mon fry-round dans ma tête, donc les zones. Et puis je regarde donc ça et je dis, je suis aveugle, je suis aveugle depuis 20 ans. Donc, là je vais ouvrir ça en haut. Bon, là je l'ai vu un petit peu différemment. Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Espace, Espace. En anglais, space. D'un seul coup, le sens du mot, il s'ouvre, c'est le free zone. Pourquoi on peut avoir du space au travail ? C'est que justement, ce n'est pas seulement le space, ce n'est pas seulement freinzeit, ce n'est pas seulement le temps libre, c'est la liberté d'organiser son temps, la liberté du mouvement, la liberté de l'espace. Et c'est là qu'on voit qu'en fin de compte, et je n'ai pas encore fini d'expliquer le mot, je suis reçu encore seulement au début ce que j'ai découvert. Parce que, bon, là c'était pour moi, d'un seul coup, beaucoup plus clair, quand je dis à quelqu'un, je passe, ça veut dire, je te souhaite que tu puisses t'ouvrir, que tu puisses faire ce que tu veux. Et quand on est avec des amis, et quand on a « je passe », c'est qu'on est en liberté, qu'on se sent bien, puisqu'on ne se sent pas oppressé par les autres. Et, qu'est-ce qui se passe quand on est ici ? En allemand, ça s'appelle ? Pardon, on ne peut pas dire. Ça s'appelle les ordres britanniques. On sent peut-être plus aussi le mot « all ». Alors, en allemand « Weltraum». Quelle est la particularité de cet espace-là ? En allemand, Dumneau ? C'est quoi sur le monde ? Un truc de сегодня ? C'est unestone int SaaS, euh, dark, l' marketers… Oui ? mais c'est la dimension de la quantité ? pas de la terre ? alors en comparaison ? oui comme peut-être un enfant qui ne connaît pas ? on peut-être ? un enfant en latin a des limites il y a pas de limites ? Et justement, on n'est pas loin, je décris le vide, en allemand l'air, en anglais empty, et ça, en fin de compte, ce qui se passe dans l'espace, kind rook, no pressure. Et là, on re-comprend à nouveau ce qui se passe ici. Le mot « je passe », c'est l'endroit où il n'y a pas de pression, il n'y a personne qui est sur votre dos, qui vous dit « dans cinq minutes, il faut que le rapport soit sur mon bureau ». Et c'est là que l'on commence à nouveau à comprendre ce que veut dire ce mot. C'est-à-dire qu'en découvrant des mots, je vous dis, bon, c'est pas l'étymologie qui va vous mettre sur certains mots latins et tout ça, je parle pas d'étymologie, je parle seulement de « monde » qui s'associe à un mot. Et là, si vous expliquez à des élèves le sens du mot « je passe », en expliquant comme ça, vous vous expliquez beaucoup mieux que la plupart des allemands. Parce que quand vous demandez à un allemand en traduant le mot « je passe », il sait ce que c'est, enfin, il sait le sentiment qu'il a, mais il sait pas le décrire. Comme je ne savais pas le décrire, il y a maintenant trois mois. Il y a trois mois, je mettais des phrases comme ça pour les décrire. Donc, enfin, on a vu un mot « je passe ». Qu'est-ce que vous lisez encore là ? Je reviens sur le mot « je passe ». En Italien, il y a un mot qui s'appelle « frasso », et c'est la même chose, « sarsera », c'est le musée. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des liens. Moi, je ne dis pas qu'il y a des liens, je dis que tout ce qui définit mieux le mot et qui permet de mieux l'expliquer. Est-ce que ça peut être quelque chose comme « passer le temps » ? Donc, ici, si vous voyez cette lettre-là… « Passer le temps ». Vous avez ici le mot « passe ». Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, qu'un « passe » ? Je vais peut-être essayer de ne pas utiliser ce mot dessus, parce qu'il y a un dessin. Voilà. Vous êtes dans les montagnes. Là, il y a une route. Et le « passe », c'est l'endroit où c'est le plus facile pour passer de l'autre côté. C'est là où j'aurai le moins de difficulté à aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je sais que si je dois aller de l'autre côté… Bon, bien sûr, il y a toujours des filles qui veulent passer par là. Et ça peut être très joli de monter jusqu'ici pour voir le paysage de l'autre côté. Mais bon, là, si vous voulez, vous aurez une grosse « fort Freud » le matin avant de partir. Dans la journée, ça va aller de plus en plus lentement. Comme vous avez un peu de temps, non ? Comme vous avez des filles. Et vous dites « wow, c'est la heureuse. C'est la heureuse, c'est la heureuse. Mais c'était pas un plaisir. C'est ça, c'était pas un plaisir. C'est la heureuse de l'autre côté. Et vous le voyez, c'est bien, ça va aller récouillé. C'est toujours aussi ça. Ce mot « bon, c'est quelque chose d'anglais pour-en. Ou vous devez pas bien les choses. Et vous devez lauguinance de l'arrière-bas et vous devez t'aider, et vous, vous êtes en France et vous êtes en France et en France, et vous vous êtes dans les autres propres points ? Non, mais les autres. Vous êtes en France. Vous êtes en France ? Vous êtes en France, vous êtes en France ? Vous pouvez voir si vous avez un pass. Vous ne visez pas, vous ne visez pas. Je ne sais pas si vous connaissez, que vous connaissez le nouveau pays. Le nouveau pays de l'Université. Le nouveau pays de l'Université. C'est un pays pour l'université. C'est un pays pour l'université. J'écris, aussi, si on ne l'amait. Mais, comme si on ne l'a pas été utilisé, on le même temps, on n'a pas été honnés, je n'ai pas à la mesure mais, si on a pu être out, je n'ai pas tout le temps de l'université. Et si on a pu être ré en passe, et si on peut avoir besoin, je n'ai pas toujours du l'université, j'ai pas besoin de l'université, car je ne sais pas si je au université. C'est possible. Alors, Vous avez maintenant à l'invite le mot «passe » pour le «passe » pour « l'amour 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 » pour l'amour. C'est une bonne signification, mais c'est une Bedeuté. Mais c'est une Bedeuté, c'est une Bedeuté. C'est une forme. Et c'est ce qui est le plus important. C'est une Bedeuté. C'est une Bedeuté. C'est une Bedeuté. Et là, c'est un Bedeuté. C'est une Bedeuté. Je voudrais, en spontané, dire que ce n'est pas. C'est un Bedeuté en chinois. Mais en fait, la négation en français n'est pas une Bedeuté. C'est une négation. Je ne vais pas plus loin. Je ne veux pas non plus dire c'est comme ça ou c'est pas comme ça, mais je veux seulement dire qu'en français, la négation, ce n'est pas le pas, mais c'est le ne. Ce que les français souvent expliquent. Voilà, on peut l'oublier dans la phrase en français. Quand on parle en colloquial. Est-ce que c'est vrai qu'on a dit il y avait différents mots pour pas, dans certains sens, il y a quelques temps, comme on a dit je ne veux point, je ne veux pas, je ne veux non. Je ne veux point. Je ne veux point, mais il y a un ne aussi. Il y a toujours un ne devant. C'est toujours très vrai. Aux anciens français, on pouvait dire le goutte, le mie, la seule chose qui presque n'existait pas, c'est le pas, mais c'est toujours quelque chose de très boutique. Ok. Alors maintenant, on a perdu l'idée que le nœud, la version... Le nœud... Bon, alors là, c'est marrant parce que pour moi, c'est un peu un nœud. Non mais non, c'est ça. C'est que dès que vous dites un mot, en français, le nœud. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nœud. Un nœud, un klote. Et quand ça ne bloque pas, je ne parle pas d'étymologie. On enlève l'étymologie, on parle d'association. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si, pour toutes les personnes qui sont ici, l'image du nœud, voire bien Alexandre, montre que c'est quelque chose qui vous arrête dans votre progression, à ce moment-là, on aura au moins fait passer le message de ce que veut dire le mot. Et c'est pour moi la chose, c'est quand on a fait ce que ce qu'on doit y comprend, ce qu'on doit à l'aider de ce mot, parce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on doit dire aujourd'hui. Et comment on parle de la langue des mots et à la langue des mots. Et quand on parle de la langue des mots, on merke l'aider des mots, qui sont vraiment spous. Donc, vous voyez que là, il n'y a qu'un pas de la France à l'Italie, mais si je n'ai pas mon « je passe », je n'aurai pas mon « je passe ». Donc, ça, c'était un mot. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions sur mon « je passe » encore. Donc, vous voyez, oubliez l'étymologie, retenez le goûter, pas de pression, comprendre et justement travailler sans, avec une liberté. Et je crois que l'image du chef qui passe sur le dos est très très forte, parce que franchement, on peut, et je pense que j'en suis une preuve, dans son travail, avoir beaucoup de « je passe », et ce n'est pas seulement dans son « freinzeit ». S'il vous plaît. C'est souvent amusant de voir comment un mot qui est une dette. Une dette. On se dit à la chute, je ne veux pas dire. Une faute. Une faute, une faute, une faute, une faute, une faute, une faute. J'essaie d'aller un peu dans le sens, j'espère que ça va passer dans le sens quand je mets les mots comme ça. Donc, on est juste à côté du tableau, c'est dur des fois que je peux faire ce qu'on dit. On se dit à la chute. La chute. La chute. La chute. La chute. La chute. La chute au sens public. La chute. La chute au sens public. L'obligation. Une obligation. L'obligation. 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 La chute au sens public. Le becher. L'obligation. Le becher. Le becher. Igour. Schuld. Zoon. Becher. C'est pareil. Je ne sais jamais lequel a l'accent, lequel n'a pas. Goutte. Comment? Goutte. A l'inverse de goutte. Ou la goutte. Donc, vous voyez, on a différents mots, on a une idée, on a une idée. En croissant, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Alors, je vous dis « Klangweld ». D'abord, « Klangweld ». Je vous donne un mot qui, pour moi, « a » « Je should » « I should do, I should go ». « Je suis, ce que je n'ai fait, c'est ce que je n'ai fait. » C'est-à-dire que je devrais faire, je me suis désolée, parce que je n'ai fait pas. Et si on se sent, on se sent, on se sent plus, parce qu'on a fait pas, parce qu'on a fait pas. Et ce que j'ai fait pas. Je vais vous donner un typisme exemple, le « Ernest ». Enfin, je ne sais pas, c'est pour ceux qui vivent en Allemagne. Il y a un entraîneur de football qui a mis quelques millions d'euros sur un compte en Suisse, qui a beaucoup spéculé, qui a gagné beaucoup, beaucoup de millions d'euros par ces spéculations. Car il aurait payé des millions et des dizaines de millions d'impôts sur ce qu'il a gagné comme bénéfice. Et bon, c'est devenu officiel, donc l'État allemand, lui a fait un procès, lui, il ne se sentait pas vraiment schuldig. Mais par contre, l'État allemand lui a dit, «du bist schuldig. Du hast jetzt eine Schuld, den Stadt gegenüber. Du musst jetzt drei Jahre in das Gefängnis gehen, so viel ja. Es ging schon um ein paar Millionen mehr. Und du musst x Millionen zurückzahlen, per Zahl, von den Gewinnen, die du da gemacht hast. Gut, da wir schon jetzt gerade von Geld sprechen, du halte mich. Es gibt sollen und haben. Jeder, der einmal eine Firma hat, weiß, was das ist. Wo sind die Schulden, auf welcher Seite? Auf dieser Seite. Das heißt, hier habe ich minus 100, ich glaube 2000, ja. Da sind die Schulden. Das ist wieder, was ich nicht geleistet habe und nicht, was ich geleistet habe. Das heißt, die Schuld als Eselsbrücke, nämlich nennen wir das so, hier mit englischen Unterwindungen, ist immer, was man nicht geleistet hat. Und, wenn Sie das sehen, bitte ich ein Wort, was Sie nennen. Schuld. Schuld, was könnte da? Schuld. 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 Ja, good. T'es gut, tu es gut, c'est tout. Schuld. 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 C'est pour tous ceux qui ont fait un peu de français et qui ont mis les classiques. Mais la chambre, c'est ce que je trage avec moi, c'est ce que je porte partout, et ce que j'ai encore n'abrivé, c'est ce que j'ai encore n'abrivé, c'est ce que j'ai encore n'abrivé, c'est ce que j'ai encore 3 ans, et c'est bon, c'est ce que j'ai encore n'abrivé就是 hier. Donc elle a été un enjoyment. Et si j'ai pas l'abrivé, il m'a pas été prévenu par le casique et la prison, de l' heck de газot, c'est un paquet. C'est ça, c'est ce que je Victory me s'appelle. qu'ils a man saying, tu es va-tu ? tu ne le souviens pas à l'école. C'est vraiment un autre côté. Je suis donc à une chose qui ? Il faut être en train de s'écolier. Il n'a pas été en train de s'écolier. Il n'a pas été pas été en train de s'écolier. Il est en train de se sentir que celui-ci est en train de s'écolier. Il n'a pas été en train de s'écolier, ce que je suis le plus en train de s'écolier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas ça. C'est la vérité, qui est pour un peu de gens qui sont qui sont peut-être. Qui peut-être complètement l'aider. Mais au moins, ils peuvent être un peu de mots qui peuvent m'entendre. Et c'est exactement ce qui est important, si on l'écriture, c'est que vous n'allez pas, que vous n'allez pas beaucoup d'oblasser, vous n'allez pas beaucoup de choses avec ce qui est possible. Pour que vous ne soez pas, vous n'allez pas la plus d'ablasser. Vous n'allez pas. Elle ne peut pas se faire d'abliquer. Je m'allez pas, c'est que je ne sais pas, c'est qu'on peut être une chose à la droite. Vous ne pouvez pas être un peu plus. Si on essaie, c'est un peu plus, pour faire une ésel de bruc, peut-être que l'on peut faire de sa langue et attendre ce mot comme on peut le faire et que l'on peut faire de sa langue ou comme ça dit sa langue. Je ne sais pas si quelqu'un ici il faut faire ça. Il dit que le risque c'est qu'on part trop de sa langue maternelle et qu'on ait trop de voix de relation avec sa langue maternelle. Mais quel est le but ? La meilleure façon de comprendre toutes les choses c'est d'être contribué dans une langue qu'on connaît. Et même si on découvre dans le process qu'il y a des différences dans d'autres langues qui n'existent pas dans le processus, prendre par exemple le mot « space ». Il y a deux sortes de « space ». Il y a « space » entre des places, et il faut avoir, c'est d'autres temps. Il y a des « space » entre des places » et ça, c'est d'autres temps. Il y a des « space » entre des places » et des « space » entre des places » et des places » entre des places, Je peux n'aider pas l'entendent. Mais si je n'ai pas un peu de français ou de français, je n'ai pas un peu de français ou de français. J'ai pas l'entendue en question. Je suis dit, j'ai pas d'avoir vu, si on je le voit, je n'ai pas vu de la langue française. Je n'ai pas à dire que j'ai fait un français pour l'insignor. Il y a une question, mais quand il y a quelqu'un un ballast, il faut l'entendre. Je ne dis pas que c'est la méthode pour l'entendre. Il y a des gens qui font les grammatifs et les règles. Il y a des gens qui font la plus grande Bible. Il y a des gens qui font la première bonne chose. Il y a des gens qui veulent parler, comme le Deut-humain. Il n'y a eu pas cette méthode. Je connais des gens qui font des méthodes qui font des méthodes comme le lambda. Ce n'est pas la méthode, parce qu'il n'y a pas la méthode, parce qu'il n'y a pas la méthode pour la méthode. Et pour ça, je voudrais toujours être très, très sain et dire, c'est la méthode. C'est comme ça, je viens d'arriver au marketing. Il y a une Studie, quelqu'un a essayé d'un Stuhl. C'est la manière de faire le professionnel. Alors, ils ont vraiment des millions d'euros ! Et ce n'est pas happened, je ne suis certainement le그래. Et ce n'est vraiment un Stuhl pour tous. Il faut tous les temps, tous les moyens de se sentir qu'il faut. Donc comment vous voulez faire une chaise idéale, s'il n'y a pas l'homme idéal ou la femme idéale ? Donc on n'est pas pareil, heureusement, on est tous différents, donc on a tous des manières d'approcher les choses différentes, on a tous des parents différents. Je connais un professeur d'Iranien, d'Allemande en langue étrangère, qui en sait qu'il y a des Iraniens, il a énormément de problèmes, tu ne pourrais pas travailler avec eux, certainement, parce que c'est des gens qui veulent un professeur qui est devant, en cravate, autoritaire, et qui dit quand il y a des fautes. Et les Iraniens veulent rester les élèves. C'est-à-dire que si le professeur est trop amicable, ils ne comprennent pas. Ils veulent qu'on leur dit qu'il faut attendre ça, 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 et les prochaines prochaines, et c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment dans ce monde. Il y a la même personne. Il y a un autre... Il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne à la Salle de l'arrivée. Il y a une personne qui pense qu'ils font desансoires dans cette vie. Tout ça, c'est-à-dire qu'ils font desансoires desансoires et les se font desансoires en la Salle de l'armée. Je ne sais pas, même si je me souviens, mais je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est la vérité, parce que je pense. Non, je pense que c'est la façon de penser. Bon, si vous aidez-vous, un peu de choses à comprendre, pourquoi pas ? Pour moi, par exemple, je suis venu à la prochaine fois. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Dans le français, il y a un endroit, c'est une région arabique. Vous connaissez peut-être la forme de nombreux temples. C'est parti. C'est parti. Et vous, dans le français, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ça, quelle est la particularité ? C'est à nouveau un espace, d'accord ? C'est un espace ouvert. Et quelle est la particularité du patio ? C'est des dents. Non, non, par rapport à la maison. C'est des dents. C'est le seul endroit où les gens de dedans peuvent aller, les femmes aussi, et où les gens de l'extérieur peuvent entrer. Avant de pouvoir entrer dans la maison, dans le monde arabe surtout, ça, c'est l'endroit où normalement il est privé. Donc, les hommes n'ont pas le droit de y rentrer, même des fois les hommes de la maison. Parce que dans les maisons des pays arabes, des pays persans, il y a le harem, harem, harem. C'est la zone interdite. Interdite, ça veut dire qu'il y en a quand même pas le droit de déléguer. Normalement, c'est la zone interdite, donc la zone désinterdite. Et il y a le kilétilat, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, il y a le côté des hommes, le côté des femmes. Dans certaines familles, il y a même le côté de la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des endroits séparés. Et vous voyez que le mot patio, c'est à nouveau un endroit, un espace ouvert, même s'il est protégé, où tout le monde peut aller. Donc, c'est aussi le petit endroit où on a ses libertés. Voilà, on ne peut pas parler. C'est juste parce qu'on peut aller sur un mot et s'étendre encore plus, parce que l'espace est très, très grand. Donc, là, on était sur le mot schule. Donc, comme je pense que maintenant, on va arriver au terme. Je vais vous demander, on va faire un test d'allemand, là. Mais en fin de compte, vous allez voir que ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Je voudrais les synonymes, s'il vous plaît. Bon, au début, je ne donne pas la tête en français ou en anglais, parce que c'est pour les Allemands et les Syriens, pour les verbes. Stop. Stop. Arrêtez. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais vous montrer la situation, où vous pouvez le dire, c'est d'exemple, maintenant, on va se faire, cette situation, vous avez une classe, ou il y a deux par exemple, qui s'entendent, mais je vous dis pas à dire, les gens s'entendent, et il y a une politique versammlée, qui s'entendent tous ensemble, il y a une politique, qui s'entendent, non plus je vous dis pas, il y a une elle écrite, une à fiancée, il y a une style, il y a une écrite, il y a une écrite et il y a un enquête, il y a une question, qu'il est là ? Il a parlé d'une demande d'une voix et sur... Il y a un refrain qui s'entendent lesailingues, Et ce qui s'est passé ? Je sais pas, les gens sont en anglais, même si elles ne sont pas encore plus. Ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Oui, parce qu'on a déjà fait un mot, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est difficile. C'est ce qui s'est passé avec le mot «zu » ? Je transaction de «àawan oh». Exactement, c'est proprio le lenient. Cel, ainsi donc national. Будet vouseeeez «àawan». «àawan», c'est le commentaire. «àawan», «àawan» est la direction. «Hör auf» est la direction de l'arrivée, «hör auf» est la direction de l'arrivée, en cette direction, c'est-à-dire que les yeux se sont en œuvre. Et maintenant, vous avez une œuvre en œuvre, une œuvre en œuvre, il s'agit d'une œuvre, il y a un œuvre, il y a un œuvre, il y a une œuvre, il ne sait pas où ça se fait, il y a un œuvre ou les yeux, et ensuite, il y a un œuvre, «zuhören» «il y a un œuvre, il y a une œuvre » «lebparer » il y a un œuvre en œuvre, il n' absorbe ». Il y a un œuvre, désforcement que le œuvre en œuvre, car il y at un œuvre en œuvre, comme le œuvre interbreche, car il y a des œuvre, mais je n'ai pas à la main machine, je n'ai pas à la main. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est ce qui a un sens qui a obtenu, c'est ce qu'on a l'automne, c'est ce qu'on a l'automne, c'est ce qu'on a l'automne, c'est ce qu'on a l'automne. C'est ce qu'on a l'automne. C'est ce qu'on a l'automne? C'est ce qu'on a l'automne et ce n'est pas à l'automne, parce qu'on a l'automne. D'ailleurs, on a l'automne, c'est une autre question. C'est-à-t-ce qu'on a l'automne. C'est ce qu'on a l'automne? Un pas? Non, un pas. c'est un orsch, c'est un orsch, c'est un orsch, c'est un orsch. C'est un orsch qui a été un nom, qui était un peu plus beau, et il a un nom pour le auto Audi. Mais le R, qui a été produit, c'est un orsch. Et en français, orsch, c'est un orsch, c'est quand on a un commande et un fil, c'est un orsch, c'est un orsch. Donc vous voyez, à nouveau que, là, le mot «aufhorchen », là on est clair, on sait ce que ça veut dire. Le mot «auphören », on sait dans quelle situation on utilise, ma position, c'est qu'on ne sait plus vraiment ce que vous voulez dire le mot. Et donc «oren auf », j'essaie de faire un peu comme toi, «oren auf », «oren zu », c'est qu'on ne sait plus ce qu'on ne sait plus ce qu'on ne sait plus ce qu'on ne sait plus. Et puis, c'est pas, à la nuit, c'est qu'on ne sait plus Oui, dans le sens, je disais, c'est un peu de l'éternité. Oui, on peut dire quelque chose à mesure. Mais il faut avoir l'éternité, c'est pas ce que je fais avant, mais ce que je le fais. Voilà, c'est le fait. Pourquoi c'est-ce que c'est le «-hœur » ? «-Hœur », c'est normalement le suffix, il faut qu'on le faire. avec le G, il y a beaucoup d'associations que j'ai formulé, mais c'est pas que j'ai l'écriture, parce que la Geschichte, G, c'est toujours la Vergangenheit. Et quand j'ai le G, c'est que j'ai déjà arrivé et que j'ai l'écriture, c'est que j'ai l'écriture, c'est que j'ai l'écriture. C'est-à-dire que j'ai l'écriture, je sais que j'ai l'écriture, parce qu'il n'écriture. Il y a le Soutenont, qui est l'écriture, à la salle de la Saison 1, il est le G, c'est-à-dire que j'ai l'écriture. C'est-à-dire que j'ai l'écriture. C'est-à-dire que j'ai l'écriture, c'est-à-dire que j'ai l'écriture. C'est un mot, c'est un mot, c'est un mot français. C'est un mot, je le fais, mais c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, mais c'est un mot. C'est un mot. à voir les choses un peu différemment et être peut-être un peu plus humeur avec les sons. Accepter qu'un Français n'entend pas de H. Accepter qu'un Français ne fait pas la différence au début, enfin très longtemps, entre le CH après un A ou un O. Là, nous, les Français, on entend toujours un R. C'est-à-dire, je peux le faire après, mais chaque Français qui écoute le CH. Parce qu'il n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas encore plus. Mais franchement, moi, quand vous m'entendez parler en allemand, il y a des fois, vous savez quel mot il a dit, alors il faut rajouter un H. Et donc vous savez, arrêt. Et, arrêt, je viens de Cologne. À Cologne, on ne fait pas de différence entre... Qui est-celle ? Qui est-celle ? Qui est-celle ? Qui est-celle ? Ah bon, ça c'est bon, au sein du lit. Cologne, à Cologne, on recommence de parler. C'est-à-dire que les gens de Cologne, ça ne va pas faire de différence. Enfin, je vous remercie ! Et merci à tout le monde qui est venu. Je reste, moi, je suis toujours encore là jusqu'au moins le matin. Donc s'il y en a qui vont... Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je fais le genre des discussions, j'ai encore plus de choses qui vèrent dans la tête. Oui, bien sûr, mais il faudrait faire un type de vent, je sais. Sous-titrage ST' 501